Salut à tous, c'est Shuriken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, troisième jour de mon aventure de Gero et normalement ça sera un petit peu plus chill que d'habitude. Vous voyez qu'aujourd'hui j'ai allumé la cam et je ne vous l'ai pas dit hier ni avant-hier, mais si vous voulez progresser rapidement dans l'aventure comme moi, je vous conseille de skip tout ce qui va être un petit peu les dialogues différents personnages dans l'aventure parce que je pense qu'on passe d'une aventure d'environ 4h à quasiment 10h et ce n'est pas très grave parce que si vous voulez suivre un petit peu le lore d'Epic 7, vous pouvez regarder en haut à droite les 4 petits carrés et normalement dans le journal, vous allez pouvoir récupérer, hop, je reclique, dans histoire, vous avez toutes les histoires que vous pouvez relire les unes à la suite des autres, c'est quand même un petit peu plus agréable pour tout lire et tout suivre du lore d'Epic 7 qui est quand même très riche et très intéressant à garder. Vous pouvez même récupérer des fonds d'écran pour chaque chapitre. Donc là j'ai toutes les récompenses d'hier à effectuer, ça va être un peu la routine. On vérifie la boutique secrète ici, s'il n'y a pas des mystiques. Ensuite le sanctuaire, on récupère les récompenses dans le cœur d'Orbis, celles dans la forêt des âmes. On en a trois différentes. Des pingouins, des fleurs d'esprit. Et ensuite on fait un peu tout le tour. On a la boutique, comme d'habitude on récupère l'énergie. Alors moi je l'ai déjà récupéré, mais normalement il y a de l'énergie ici à récupérer. Un peu sur la droite il y a aussi de l'énergie à acheter ici. Et après il y a tout ce qui est invocation, la niche, la guilde, la reine, etc. Il suffit de suivre les récompenses dans l'onglet réputation. Vous suivez les guides des missions quotidiennes, normalement ça vous fait un petit peu votre routine. On avait dit qu'on parlait aussi de la bénédiction de croissance. C'est dans l'onglet héros, ici bénédiction de croissance. Et ici vous pouvez directement mettre un héros pour avoir toutes les statistiques au maximum. Ça vous explique rapidement comment faire. Vous avez quelques missions à effectuer pour récupérer votre héros au maximum. Vous voyez que moi je n'ai pas totalement terminé, mais en progressant assez rapidement, normalement on récupère la dernière version assez rapidement. Ça vous permet d'avoir directement un héros de niveau 60, avec les sorts en plus 15, et avec toutes les éveils. Donc c'est assez intéressant pour soit tester un personnage, soit pour monter un personnage pour du PVP ou du PVE, comme ça vous n'avez pas besoin de dépenser des ressources pour l'utiliser, et vous pouvez directement lui mettre des équipements. Pour l'instant on a beaucoup de ressources, et on n'a pas beaucoup de héros, donc il n'y a pas vraiment de héros indispensables à mettre dans la bénédiction de croissance, mais sachez que ça existe, et sachez que c'est très utile pour la suite de la progression. Du coup dans l'onglet combat on commence à prendre les bonnes habitudes, on fait le labyrinthe tous les jours. Du coup aujourd'hui on va s'intéresser aux abîmes, l'objectif c'est de faire régulièrement des abîmes. Ça a changé comparé à avant, avant on avait une monnaie pour rentrer dans les abîmes, on ne pouvait en utiliser que 3 par jour, mais tant c'est illimité, on a juste à dépenser de l'énergie pour faire les niveaux. Je vous conseille de progresser le plus loin possible, parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de récompenses pour chaque étage, et ça va vous débloquer pas mal de niveaux aussi, pour le chemin de l'aventurier, donc c'est quelque chose de très important. Les étages, vous pouvez les faire autant de fois que vous voulez, mais par contre vous récupérez les récompenses qu'une seule fois, une fois que vous avez effectué l'étage, donc ça sert à rien de les faire plusieurs fois, sauf si vous les recommencez pour le plaisir, mais globalement il suffit juste de les faire une fois pour récupérer les récompenses, et passer à l'étage suivant. Vous allez être bloqué assez rapidement, les premiers étages sont faciles, je pense que jusqu'à l'étage 50-60 ça ne devrait pas poser de problèmes, mais dès que vous allez monter vers les 70-80, ça commencera à être un petit peu plus difficile. Vous avez vraiment de tout, des récompenses pour monter vos héros, pour monter des équipements, vous allez aussi récupérer des équipements, je vous conseille de commencer plus tôt possible, parce que c'est assez long, il y a beaucoup d'étages, et vous voyez que ça donne quand même beaucoup de récompenses, on commence avec 31, donc c'est super intéressant pour améliorer ses héros. Au début vous pouvez le faire avec votre team PVE, il n'y a pas de soucis, mais plus vous allez avancer dans les étages, plus il faudra élaborer sa team, et élaborer des stratégies pour effectuer l'étage. C'est un petit peu difficile, mais au début ça fonctionne très très bien avec ce genre de composition. On a fini les 50 premiers étages de l'Abyss, je pense que c'est déjà un bon objectif, ça commence à être globalement plus difficile, mais c'est encore faisable avec cette composition, je pense qu'on peut monter encore plus loin, mais pour une troisième journée de jeu, c'est déjà pas mal d'avoir atteint l'étage 50, et on progressera petit à petit. Ensuite on va passer à la tour automate, il y a 5 niveaux de difficulté dans la tour. Au début on commence forcément par le niveau 1, puis une fois qu'on l'aura fait, on va pouvoir passer au niveau 2, puis au niveau 3, puis au niveau 4, puis au niveau 5. Les derniers niveaux sont assez compliqués, donc au début le niveau 1 et le 2 sont largement suffisants pour nous, sachant que la tour automate, comparée aux abîmes, elle se fait tous les 15 jours. Tous les 15 jours vous pouvez recommencer la tour automate, et récupérer à nouveau les récompenses. Donc là on va la faire une première fois au niveau 1, et ensuite d'ici 15 jours, on pourra soit refaire le niveau 1, soit le niveau 2, ça dépendra un petit peu de notre évolution sur le compte. Si on est bien évolué, on pourra tenter le niveau 2. Si on est là plutôt pour jouer de manière chill, et pas trop progresser, le niveau 1 pourra être refait, et ça sera plus simple. On a pas mal de choses, des talismans, des golds, on a un petit peu d'équipement, des invocations, on a vraiment de très bonnes récompenses ici, donc c'est très intéressant de faire la tour automate. Et normalement vers la fin, on a un équipement qui est super intéressant ici, on en reparlera plus tard, mais c'est très important de faire la tour automate pour récupérer cet équipement. Ça nous servira pour faire les chasses très tôt dans l'aventure. Au début, on n'a pas beaucoup de héros, donc on prend la même team pour faire l'aventure, puis après il y aura des héros qui sont un peu plus intéressants. A chaque fois que vous allez terminer un niveau, vous allez pouvoir récupérer un bonus. Les bonus sont vraiment très variés. Pareil, il y a des bonus qui sont mieux que les autres en fonction de la couleur. Les gris, c'est les moins bons, les verts sont un peu mieux, les bleus sont bien, et ensuite il y a des violets qui sont très bien, et les rouges, c'est les meilleurs. Et globalement, ça procure soit des statistiques sur vos héros, comme par exemple des chances de coups critiques ici, ou des boucliers, ou alors ça peut procurer des effets supplémentaires. Ici, je n'ai pas d'effet, mais essayez de prendre des bonus aussi en fonction de la composition que vous avez. Des fois, il y aura des bonus en fonction de la classe, par exemple, tireur ou assassin, et des fois, il y aura des bonus en fonction de l'élément. Si vous avez des personnages terre, ça peut être intéressant de prendre des personnages, des bonus terre, pardon, et si vous avez des bonus de héros feu et que vous n'avez pas de héros feu, ça ne sera pas très intéressant à l'inverse. On a Vildredd en héros terre, on n'a pas de héros glace, on a Emel Tierra, et on a Arby en violet. Je pense qu'en vrai, on a tout intérêt à booster Emel Tierra le plus possible. Ah non, Tierra, elle est light, pardon. Tierra, elle n'est pas obscurité. Elle est light, mais ce n'est pas grave parce que le bonus, c'est pour les deux. C'est pour lumière et obscurité. Donc en vrai, on peut booster ça. Parce que de toute façon, on va juste jouer au tour de Tierra. Donc autant la booster le plus possible. Une fois que vous avez fini la tour automate, rendez-vous dans votre sac et normalement, vous avez récupéré un petit coffre d'équipement niveau 78. Ici, peu importe le 7, je vous conseille de récupérer un anneau avec de l'efficacité en statistique principale. Normalement, c'est le troisième, mais vérifiez bien que vous avez un anneau avec de l'efficacité ici. Ça servira plus tard pour faire la Wyvern 13. On le récupère et mettez-le de côté. Vous pouvez garder votre coffre et le récupérer plus tard. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est surtout l'efficacité en statistique principale. Et les statistiques secondaires ne sont pas importantes. Je vous conseille de le verrouiller pour ne pas le perdre et vous l'utiliserez un petit peu plus tard quand vous serez à la Wyvern 13. On n'oublie pas le petit puzzle dans l'histoire secondaire. On met à jour un petit peu les missions pour récupérer davantage de récompenses. J'en ai terminé une. On va pouvoir en choisir une nouvelle. Ensuite, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'évolution de Momo Renzi parce que je vous ai dit que c'était un personnage important à monter. Donc, on va essayer d'aller faire son évolution. Il va falloir taper 500 esprits. Je vais vous montrer où c'est la zone la plus intéressante pour aller récupérer les 500 esprits le plus rapidement possible. Et ça va être important aussi d'avancer dans le labyrinthe puisqu'il faudra terminer la zone 4 du premier labyrinthe, le château de Tyriel pour pouvoir débloquer l'évolution de Momo Renzi. On a terminé aussi au passage tout le chemin de l'aventurier intermédiaire. Donc, on va pouvoir récupérer toutes les récompenses. Il y en a plutôt pas mal. Et ensuite, on va pouvoir passer au niveau intermédiaire. On a déjà avancé un petit peu le niveau intermédiaire. Ah non, c'est toutes les récompenses de l'intermédiaire ici. On a récupéré un héros 4 étoiles. Et ensuite, on va pouvoir passer au niveau expert. Donc, le niveau pour améliorer Momo Renzi, ça va être dans l'histoire secondaire. Ici, histoire non répertoriée. Je vous ai dit que c'était là où on pouvait récupérer des catalyseurs. Donc, c'est pas mal. On va faire un petit stock de catalyseurs. L'objectif, ça va être de progresser jusqu'au niveau 15. Et il faudra répéter 63 fois le niveau 15 pour pouvoir récupérer l'évolution de Momo Renzi. Donc, on commence par faire le premier niveau, plus le deuxième, etc. jusqu'au 15. Une fois que vous avez terminé le niveau 15, c'est le niveau qui nous intéresse pour améliorer Momo Renzi et son évolution. N'oubliez pas de récupérer les récompenses ici. Vous avez un nouvel onglet réputation où vous avez pas mal de ressources à récupérer, pardon, de récompenses à récupérer. Vous pouvez continuer pour terminer tous les niveaux. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le 15. Et du coup, on va pouvoir profiter de notre familier qu'on a récupéré hier. Vous pouvez lancer le mode auto. Ça va répéter 15 fois le combat. Donc, ça va être assez agréable pour qu'on doit le répéter quasiment 60 fois. Vous pouvez cliquer ici pour avoir quelques paramètres, notamment relancer le combat en cas de défaite. Je vous conseille de le cocher parce que c'est assez intéressant. Vous pouvez finir la répétition quand vous avez atteint le niveau max d'un personnage. C'est pas mal. Et pareil, lorsque vous avez atteint le niveau max de l'amitié, vous pouvez arrêter le combat. Pour l'instant, nous, ça ne nous intéresse pas donc on ne va pas les cocher. Et pareil, si vous n'avez plus d'énergie, vous pouvez choisir de soit remettre de l'énergie automatiquement avec vos lifts ou avec vos pierres à ciel ou tout à la fois. Ça prendra en priorité les lifts et ensuite les pierres à ciel. Soit vous décidez de ne pas dépenser d'énergie supplémentaire. Pour progresser un petit peu, moi, je vais mettre de l'énergie en lift comme ça, on va essayer d'avancer l'évolution de Momo Renzi aujourd'hui. Mais vous n'êtes pas obligé. Disons que j'ai quand même pas mal de lifts. On en a quasiment 100 donc c'est le moment de les dépenser. En général, on les dépense durant des buff events. Il y en aura pendant deux mois durant l'anniversaire d'Epic 7. Donc en vérité, c'est assez intéressant de les dépenser actuellement. Une fois que vous avez coché l'onglet ici, vous pouvez commencer votre répétition de combat et maintenant sur Epic 7, vous pouvez quitter la répétition ici. Comme ça, on va pouvoir s'intéresser un petit peu à d'autres contenus sur le jeu et même s'intéresser à l'amélioration de nos personnages. Au niveau du sanctuaire, normalement, vous avez récupéré des souffles d'orbis en progressant un petit peu dans l'aventure non répertoriée. Vous avez terminé la forêt des âmes, terminé le cœur d'orbis ou en tout cas, la forêt des âmes, normalement, vous êtes en 0-3-3, c'est déjà pas mal. Ce que je vous conseille maintenant, c'est de continuer le clocher d'acier. L'objectif, ça va être de tout monter en 3-3-3. Une fois que vous allez terminer le atelier d'acier, pardon, vous allez sur le clocher de l'alchimiste et avec les derniers souffles d'orbis, vous allez pouvoir augmenter le clocher de l'alchimiste. Pour ça, moi, je vous conseille de laisser à 0 ici. Vous faites 3 sur 3 ici, 3 sur 3 ici et une fois que vous avez terminé ça, vous allez pouvoir terminer la forêt des âmes et terminer le 3 sur 3 en dernier ici. Ça y est, on a terminé tout le château de Tyrell à 100%. Toutes les zones, on va pouvoir récupérer un ticket d'invocation d'artefacts 4 étoiles et on a pu débloquer une partie des missions pour l'évolution de Momo Renzi. C'est pas très bon, c'est pas très difficile, je vous conseille de le faire et ensuite, on aura le prochain labyrinthe à terminer. C'est pas forcément une priorité, mais je vous conseille de le faire un petit peu tous les jours avec les boussoles que vous avez récupérées. On a beaucoup de boussoles au début, je crois que j'en avais gagné donc ça m'a permis de terminer le château rapidement et avancer rapidement pour les évolutions. Ensuite, toutes les deux semaines, en plus de la tour automate, vous avez la salle du calvaire à effectuer qui va vous permettre de récupérer des équipements exclusifs. C'est plus ou moins des sortes d'artefacts pour les héros qui vont permettre de booster les compétences de vos héros et donner des statistiques supplémentaires. Il y a des équipements exclusifs pour une partie des héros mais pas pour tous les héros. La plupart des héros que vous allez avoir gratuitement au début en 5 étoiles auront un équipement exclusif que ce soit Cigarette, que ce soit Viviane, que ce soit Cermia mais sachez qu'il y a aussi pas mal d'héros qui n'ont pas d'équipement exclusif. Toutes les deux semaines, le boss va changer et vous allez avoir des avantages et des désavantages qui vont aussi changer toutes les deux semaines. Donc quand vous serez un petit peu plus avancé, vous allez pouvoir adapter votre composition aux avantages et aux différents boss. Là, vu que vous n'avez pas beaucoup de héros, vous allez seulement pouvoir utiliser les héros que vous avez et je vous conseille de le faire à chaque fois même si vous faites des petits scores parce que selon votre classement et selon votre score, vous allez pouvoir récupérer des récompenses supplémentaires. Alors là, c'est le classement ici dans récompenses. Vous voyez que selon votre score, vous récupérez des récompenses. Même si vous faites un tout petit score, vous allez récupérer des récompenses et en plus, en fonction de votre classement, même si vous êtes mal classé par exemple dans le top 100%, vous allez quand même avoir quelques récompenses. Donc c'est très intéressant de le faire toutes les deux semaines. Donc moi, j'ai mis les quatre héros que j'utilise pour l'instant pour l'aventure. On met le mode automatique, on ne va le faire qu'une seule fois. Sachez que vous pouvez le répéter autant de fois que vous le voulez pour améliorer votre score et ça prendra seulement le meilleur score que vous avez effectué durant les deux semaines. Nous, on n'a pas trop le choix, on va juste le faire une fois, ça ne sert à rien de perdre du temps et de l'énergie à faire ça, mais vous pouvez améliorer votre score si vous le voulez. Du coup, j'ai eu de la chance puisque cette semaine, il y avait des boosts d'assassins et surtout, contre Emel et Lena, il faut faire beaucoup d'attaques de zone et vous savez que dans ma compétition, il n'y a que des héros qui tapent en zone. Du coup, j'ai fait un énorme score mais il se peut que si vous commencez l'aventure avec d'autres héros ou un peu plus tard quand il y aura un autre boss et d'autres bonus, vous fassiez un score un petit peu moins bien, c'est possible. J'ai juste eu de la chance d'avoir les bons héros au bon moment. Donc on a quand même récupéré 120 monnaies pour acheter des équipements exclusifs, ça sera très intéressant pour plus tard. Pour l'instant, gardez vos ressources et on verra comment les utiliser d'ici quelques jours. Depuis quelques semaines, maintenant, il y a un nouveau mode de difficulté qui est beaucoup plus difficile. Je vous déconseille de le faire pour les joueurs débutants parce que le mode est beaucoup plus dur. Vous allez galérer à le faire. Vous allez faire un moins bon score. Il faut des personnages avec des gros équipements et des personnages spécifiques et ce n'est pas forcément intéressant pour vous. Ça permettra de faire un plus gros score pour les joueurs avancés mais pour les joueurs débutants, vous allez mourir trop trop vite. Donc, ce n'est pas intéressant pour vous. Au niveau des récompenses, vous avez deux récompenses. Vous faites un score, vous récupérez les récompenses classiques pour les équipements exclusifs de vos personnages classiques et maintenant, avec le classement toutes les deux semaines, en fonction du score que vous allez faire, vous allez avoir un classement et le classement du monde simple compte pour le score de votre classement. Vous voyez qu'ici, moi, je suis en dessous des 80%. Donc, je suis dans la deuxième catégorie. Je vais essayer de récupérer 10 yeux du destin qui vont servir à récupérer les équipements exclusifs pour l'ML 5 étoiles. Dans l'ML 5 étoiles, vous avez un bureau d'échange ici qui vous permettra, par exemple, de récupérer des équipements exclusifs maintenant pour Builderet Arbitre et aussi pour Ténébriar Spectral. Donc, peu importe l'ML 5 étoiles que vous allez récupérer, vous aurez un équipement exclusif que vous pourrez acheter ici. Alors, vous voyez que c'est beaucoup de ressources. Si je suis en dessous de 80%, ça va être seulement 10 ressources. Donc, il me faudra 4 rotations pour acheter un équipement exclusif. Et si vous êtes dans le 100%, ça sera seulement 5 ressources. Donc, il faudra attendre 8 rotations. Donc, ça ne sera pas avant au moins 2 mois pour récupérer les équipements exclusifs. Donc, ça va être très long. Vous pouvez voir votre classement ici dans l'onglet classement et vous pouvez voir les compositions des meilleurs joueurs, les mieux classés. Vous voyez que c'est des héros qui sont quand même très spécifiques. Ce n'est pas des héros qui sont recommandés au début. On a par exemple des Riolet, des Viviane qui est pas mal, des Akates, des Lucas Glass. Donc, c'est vraiment des héros très spécifiques. Au début, ça sera trop compliqué de les recopier. Donc, je vous conseille simplement de faire une fois le mode simple. Faites un score. Essayez peut-être d'améliorer de temps en temps. Mais ce n'est pas forcément un objectif en soi. Ça viendra sur le long terme les récompenses. Et dans le bureau d'échange, je voulais en préciser aussi quelques points. Vous avez pas mal d'équipement exclusif pour la plupart des héros RGB, notamment pour tout ce qui va être héros de chasse. Ici, vous en avez un normalement... Alors, je crois pas que ce soit dans les Assassins. C'est dans les guerriers plutôt. Vous avez un équipement exclusif pour Sermia qu'on aura récupéré plus tard. Vous en avez un pour Sigrette qu'on ira peut-être récupérer plus tard si on décide de prendre Sigrette. Et vous en avez un aussi ici pour Viviane qu'on récupérera plus tard. Viviane, il y en a deux qui sont très intéressants. Ça sera utile de prendre les deux selon le contenu que vous allez faire avec elle. Et enfin, dans Produits divers, avec les mêmes ressources, vous pouvez aussi acheter des artefacts ainsi que Zeno, un personnage 5 étoiles. Il est vraiment très faible. Je ne vous conseille pas d'acheter Zeno. C'est un très mauvais héros. Ce n'est pas rentable. Gardez plutôt pour les équipements exclusifs ou alors pour pouvoir acheter des artefacts. Il y en a qui sont intéressants comme par exemple le violon. N'oubliez pas tous les jours d'aller dans l'onglet événements. Vous avez plein d'onglets pour récupérer des récompenses pour les débutants. Donc, c'est très important. Vous avez aussi les 5 pubs à regarder tous les jours tout en bas du premier onglet. Ça vous apporte 100 d'énergie. Et il y a bientôt la fin des OCWC, les visionnages qui vous permettent de récupérer 50 d'énergie par jour. De toute façon, ça va se terminer d'ici quelques heures. Donc, normalement, vous ne pourrez plus les récupérer. Ensuite, pour une démission, on va vous demander de dépenser 1000 stigmates. Pour ça, soit vous montez les compétences des héros 3 étoiles, soit vous essayez d'améliorer vos héros dans le sanctuaire, dans la forêt des âmes tout en haut à gauche. Vous pouvez dépenser vos stigmates dans l'hôtel de la croissance. Vous pouvez acheter soit des fleurs d'esprit pour améliorer vos héros ici, soit des pingouins pour améliorer l'expérience. Si vous voulez monter un héros en 6 étoiles, vous pouvez acheter les dernières, les fleurs épiques. Ça vous permettra de passer un héros de 5 étoiles à 6 étoiles. Ça coûte assez cher. Au total, il faudra 20 fleurs d'esprit épiques pour passer un héros de 5 étoiles à 6 étoiles. Donc on va pouvoir commencer à dépenser nos premières stigmates ici et potentiellement pour nous passer notre premier héros en 6 étoiles. J'ai récupéré aussi assez de pierres d'émission d'argent. Donc je vais pouvoir acheter la deuxième Molagora dans la boutique et j'ai même assez pour acheter le coffre sélectif de gènes de fabrication. Donc j'en profiter aussi pour l'acheter. Pareil, au niveau des points de conquête, j'ai récupéré un peu de points de conquête avec les différentes récompenses et en faisant un petit peu l'arène. Du coup, je vais pouvoir aussi acheter la Molagora ici dans la boutique de points de conquête. Donc j'ai récupéré toutes les Molagora de la semaine, celles des pierres d'émission, celles des points de conquête et celles aussi dans l'onglet de guilde. Du coup, pendant qu'on termine l'évolution de mon Morinci et qu'on farme en mode automatique et l'aventure, on va commencer à monter le personnage. Donc normalement, il est déjà à niveau 30 pour effectuer ses évolutions et ensuite, on va faire ses promotions et monter petit à petit son éveil. Au niveau des promotions, normalement, on a un petit peu de fleur d'esprit donc ça devrait aller assez vite pour la passer en 4 étoiles. Ensuite, on reclique et là, on va pouvoir utiliser quelques pingouins qu'on a récupérés pour la passer directement au niveau 40 et dans la foulée, on va pouvoir continuer à faire sa promotion pour la passer en 5 étoiles. Une fois que c'est fait, on va pouvoir recliquer pour espérer la monter au niveau 60 enfin, il y aura le niveau 50 à faire en 5 étoiles. Ensuite, on va la passer en 6 étoiles. Je pense que Momorenci, c'est le personnage le plus utile à monter en 6 étoiles au début parce que ça va être notre tank pour la Wyvern. Donc ça sera le personnage le plus utile et ça sera notre Clisser-Dame tout au long du début de l'aventure. Donc je pense que c'est la plus rentable. Sur Emel Tierra, on a déjà beaucoup de dégâts donc ce n'est pas spécialement intéressant de la passer niveau 6. En tout cas, ce n'est pas la priorité. Momorenci, elle nous sera vraiment utile pour débloquer pas mal de récompenses et de contenus. Une fois qu'on a monté Momorenci, je pense que ça peut être intéressant de monter un DPS. Par exemple, Emel Tierra, par exemple, Vildred, par exemple, votre Emel 5 étoiles. Et ensuite, pourquoi pas monter Raze, ça sera aussi un très bon chevalier pour le reste de l'aventure. Normalement, avec le code coupon que vous avez récupéré dans ma vidéo d'hier et les fleurs d'esprit que vous avez pu acheter dans le sanctuaire, dans la forêt des âmes, vous avez assez de fleurs d'esprit pour pouvoir passer Momorenci directement en 6 étoiles avec 20 fleurs d'esprit épiques, les violettes. Vous pouvez faire sa promotion et ensuite, vous êtes libre d'utiliser des pingouins ou non pour la passer niveau 60. Vous pouvez simplement utiliser dans les différents modes que ce soit l'aventure, les chasses pour qu'elles gagnent de l'expérience naturellement. Comme ça, vous économisez vos pingouins pour d'autres héros parce que ça coûte quand même pas mal d'expérience de passer de niveau 50 à 60. Et si vous êtes pressé, vous pouvez directement faire une sélection automatique et mettre tous vos pingouins comme moi. Si vous avez peur de perdre certains personnages, vous avez un petit cadenas ici et c'est pareil pour les équipements. Vous pouvez les lock et vous pouvez des lock quand vous voulez. Comme ça, quand vous les vendez dans l'émission par exemple, vous voyez qu'ils sont grisés et dans ce cas-là, vous ne pouvez plus les vendre. Ça vous permet de sécuriser certains personnages. C'est pareil avec les équipements. Vous pouvez mettre un petit cadenas sur les équipements. Par exemple, si je veux garder cette épée, j'ai un petit cadenas ici pour lock l'équipement. Comme ça, quand je le vends, l'équipement ne pourra pas être vendu. Pour le vendre, vous pouvez tout simplement recliquer sur le cadenas et il sera disponible à la vente. Ensuite, vous avez dû récupérer un petit peu de runes, notamment dans les étages de l'abysse pour améliorer les éveils de vos personnages. Je vous conseille d'avancer progressivement les éveils de Momo Renzi. Il faudra terminer les 6 éveils pour optimiser vos personnages. Pour les deux dernières éveils, vous allez avoir besoin des runes plus certains catalyseurs en fonction du signe astrologique de votre personnage. Normalement, vous en avez récupéré pas mal au cours de votre progression. Si vous en avez plus, vous pouvez cliquer sur les catalyseurs. Ça va vous donner des indications pour les catalyseurs et les zones à récupérer pour farmer les catalyseurs. Sinon, vous avez récupéré pas mal de coffres sélectifs normalement au cours des différentes récompenses de l'Epic Dash Pass et des événements de débutants. Vous pouvez directement ouvrir les coffres et récupérer les catalyseurs qui vous intéressent. Vous voyez que là, au bout de 2-3 jours de jeu, j'ai quand même 60 coffres donc j'ai pas mal de catalyseurs à récupérer. Prenez le strict minimum comme ça, vous pouvez directement passer vos personnages avec l'éveil au maximum. Passons maintenant aux compétences des personnages. Momorenti, c'est un personnage 3 étoiles donc pour améliorer les compétences ici, c'est l'onglet avec une Molagora. Vous devez passer par ici. Pour les 3 étoiles, l'avantage, c'est que ça ne coûte pas de Molagora. Ça va seulement coûter des stigmates et ça va coûter aussi un petit peu de catalyseurs en fonction pareil du signe astrologique du héros. Momorenti, c'est un personnage plutôt soutien qui va être là pour soigner votre team et retirer les malus de votre team. Elle n'est pas là pour faire des dégâts donc vous n'êtes pas obligé de monter tous ses sorts. Par exemple, pour monter la compétence ici qui va augmenter les dégâts infligés, ça ne sera pas très intéressant et très utile de le faire parce qu'elle ne va pas taper très fort donc 15% de dégâts en plus c'est assez négligeable vous pouvez plutôt monter les compétences qui vont par exemple améliorer le soin là ça sera très rentable d'améliorer le sort au maximum. Pareil pour sa troisième compétence ça sera très utile d'améliorer la compétence au maximum parce que les soins c'est ce dont on a besoin sur ce genre de personnage et les dégâts c'est un petit peu anecdotique. Ensuite, pour Emel Tira qui est un personnage 4 étoiles elle est un petit peu spéciale parce que quand vous regardez l'amélioration de ses sorts en fait elle est déjà améliorée de partout elle est déjà en plus 15 ça s'appelle quand tous les sorts sont montés on dit que le héros est en plus 15 du coup c'est pour ça qu'elle est assez intéressante elle a tous les dégâts au maximum donc c'est beaucoup plus intéressant de la jouer au début et de l'optimiser que d'autres héros où on va devoir améliorer leurs compétences. On va maintenant passer au héros 5 étoiles par exemple Vildred vous voyez que ses compétences ne sont pas montées par rapport à Emel Tira et là par contre ça ne coûtera plus des stigmates comme au Morency ça coûtera des Molagoras c'est une ressource très rare donc faites attention à comment vous dépensez vos Molagoras en général pour les personnages DPS on va quasiment tout le temps les plus 15 c'est à dire monter toutes les compétences du héros parce que ça va augmenter les dégâts infligés sur la plupart de ses compétences donc c'est assez intéressant en général de monter les compétences au maximum pour les DPS en revanche pour les personnages un petit peu soutien ça peut être des personnages qui vont mettre des malus comme par exemple Pizaria ou alors des Tissers d'âme 5 étoiles comme par exemple Destina comme par exemple Ruena qu'on récupère un petit peu plus tard ou alors Tamarine quand vous voulez améliorer leurs compétences vous n'êtes pas obligé de tout améliorer c'est comme au Morency par exemple vous voyez que sur le S1 de Izeria c'est pas un personnage qui fait des dégâts c'est un personnage qui met des malus vous n'êtes pas obligé de monter son S1 au maximum parce que les dégâts ne vous intéressent pas sur le héros les dégâts ici ne vous intéressent pas ce qui fait que vous allez potentiellement économiser 4 Molagoras ici 4 Molagoras encore ici 3 Molagoras ici et tout mis bout à bout ça vous permettra de monter davantage de personnages sur le jeu c'est pas utile de dépenser des Molagoras ici ça coûte beaucoup de Molagoras et c'est une ressource très précieuse sur le jeu donc il faut savoir les économiser j'en suis donc au 3ème jour de connexion sur le jeu et j'ai enfin pu récupérer le set attaque gratuit qui est vraiment très fort niveau 75 je vous conseille de l'utiliser on va le mettre sur un personnage DPS alors pas forcément Emeltira parce qu'elle a déjà un très bon set niveau 88 qui est mieux que cette attaque mais ça pourrait très bien aller par exemple sur Vildred ou encore sur Arby voire même un personnage qui nous servira pour faire les chasses plus tard alors du coup hier je l'ai pas précisé mais une fois que vous avez acheté la Molagora dans la boutique de guild je vous conseille de garder vos armories de bravoure parce qu'il les faudra pour récupérer un héros 4 étoiles Furious qui nous servira à faire la chasse de la Wyvern donc c'est très important une fois que vous avez acheté la Molagora pardon gardez vos armories pour plus tard on en aura besoin du coup au niveau des équipements j'ai mis déjà un petit peu des gobelins sur Vildred Arbitre donc je vais essayer de terminer les équipements de Vildred Arbitre avec les gobelins en revanche Vildred il a un équipement vitesse qui est globalement moyen donc on va mettre le set attaque sur lui et le set attaque ça sera des équipements à monter en plus 15 donc on va les monter petit à petit ça va demander beaucoup de ressources par rapport aux équipements du gobelin parce que je vous avais dit que les équipements du gobelin c'était des équipements qui étaient plutôt peu coûteux à monter donc c'est assez rentable et par contre faites attention parce que le set attaque que vous récupérez c'est un set de 4 pièces mais on récupère 6 pièces du set attaque donc on peut potentiellement en retirer 2 pour par exemple mettre un set critique issu par exemple des gobelins si vous avez un bon set critique à mettre sur Vildred ça sera beaucoup plus intéressant que mettre seulement 6 pièces attaque ça peut être une stratégie pour améliorer vos personnages ensuite tous les jours n'oubliez pas que dans l'épic dash vous pouvez faire 10 fois le gobelin pour essayer de récupérer des équipements donc c'est vraiment rentable pour les joueurs débutants moi je vais le faire tous les jours au début du compte c'est très très rentable ça permettra d'améliorer mes héros du coup en faisant les gobelins j'ai récupéré 2 pièces plutôt correctes en set critique vous voyez que je garde encore le bonus de cette attaque et en plus je vais gagner le bonus du set critique qui va me donner 12% de chance de coup critique supplémentaire donc on va taper plus fort avec des coups critique et comme ça je vais pouvoir garder deux pièces attaque l'épée et le torse pour un autre héros et je vais pouvoir monter maintenant les quatre pièces en cette attaque et j'aurai globalement un bon build raid du coup on a normalement terminé l'évolution de momorensi donc on va pouvoir aller dans l'onglet héros recrutement évolution ici et dans le détail on a ça y est éliminé les 500 esprits on a un petit combat un combat d'épreuve à effectuer pour récupérer momorensi et on aura sur l'évolution normalement en mode automatique ça passe tout seul et une fois que le combat est géré vous allez pouvoir récupérer le héros une fois que vous avez réussi votre combat vous pouvez récupérer les récompenses et ensuite vous avez l'évolution à effectuer momorensi va changer d'apparence et ensuite c'est pas terminé puisque vous allez avoir un arbre de compétences à améliorer et ça va vous coûter énormément de runes donc les runes ça sera intéressant de les farmer durant l'événement de l'anniversaire d'Epic 7 parce qu'il y a déjà un bonus de base du coup ça sera très rapide de farmer les runes et j'imagine qu'on fera ça d'ici les prochains jours soit demain soit d'ici ce week-end il vous faudra beaucoup de runes beaucoup de petites runes pour les moyennes il en faudra environ 415 pour tout améliorer et il faudra aussi beaucoup de runes épiques donc ça prendra pas mal de temps on a quelques récompenses de runes par-ci par-là mais il faudra qu'on s'intéresse à l'hôtel des runes et ce sera le sujet des prochains jours parce que vous voyez que ça va à la fois améliorer les statistiques de Momo Renzi on va gagner de la santé et ça va aussi donner des effets supplémentaires sur le sort du personnage donc c'est très intéressant de terminer l'arbre des compétences pour l'instant dans les équipements du gobelin j'ai pas eu d'équipement très intéressant pour Momo Renzi ceci dit j'ai eu des belles bottes avec de la santé en statistiques principales donc c'est pas mal un peu de vitesse de la résistance d'effet mais il faudra attendre de récupérer les coffres du 7 santé on mettra le 7 santé sur Momo Renzi comme ça il aura beaucoup de points de vie ça lui permettra de tanker les dégâts de la Wyvern quand on en sera aux chasses ok donc pour le compte principal pour le compte secondaire je veux dire ce sera tout pour aujourd'hui on continuera demain j'ai pas envie de trop trop progresser c'était Shuriken j'espère que la vidéo va vous aider à progresser sur Epic Seven de ce que j'ai compris maintenant dans les connexions du salon on ne peut plus récupérer Momo Renzi il faudra leur invoquer pour espérer la récupérer on va devoir aussi invoquer Mui un personnage 3 étoiles glace qui va nous aider aussi pour faire la Wyvern donc si vous ne les avez pas encore c'est pas très grave il faudra invoquer un petit peu on a beaucoup d'invocations gratuites ces prochains jours donc normalement on aura un peu de chance pour essayer de les récupérer et ça finira par tomber en général les personnages 3 étoiles c'est pas hyper rare sur Epic Seven si vous ne les avez pas tout de suite vous pourrez les récupérer d'ici quelques jours normalement ça tombe régulièrement c'était Shuriken si vous avez des questions que ce soit sur Youtube sur Discord sur Twitch durant les lives n'hésitez pas à les poser on fera un plaisir de vous répondre que ce soit moi ou la communauté je vous dis à très bientôt ciao ciao